salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la gabi manager league aujourd'hui on va voir deux matchs normalement programme on a 14e journée on va jusqu'au 17 donc il ya une journée qu'on ne verra pas bien sûr on fera un résumé et après cela donc écoutez bien je demanderai à chaque manager soit sur discord dans son équipe ou soit en privé qu'il me donne un préparateur qu'il veut alors ça peut être un préparateur physique préparateur de la défense l'attaque au niveau de n'importe quel préparateur même un kiné vous me dites quel préparateur vous voulez et je vous en rajouterai un et demandez moi également un joueur pas un joueur ne citez pas le nom mais un poste de joueur que vous voulez avoir en plus au hasard mon équipe de lance par exemple vous pouvez avoir bien sûr les niveaux pour avoir notre moyenne si je vois que j'ai beaucoup suspendu ou que lui est blessé etc je demanderai un poste ça peut défenseur gauche défenseur droit ne pas ce que vous voulez et vous me le dites il y aura un tirage au sort qui va être fait un tirage au sort qui vous offrir un joueur en plus que vous pourrez vendre vous pouvez garder etc à la fin de la vidéo également on sera officiellement à la trêve mais les matchs continueront vous pourrez prêter des joueurs en ligue 1 en ligue 2 vous pourrez faire des échanges entre l'un ou l'autre donc échanger un joueur deux joueurs ça peut être tiens je te donne ce joueur tu me donnes ce joueur plus un joueur en prêt ou un joueur en prêt contre un autre vous faites comme vous voulez ça peut être également un joueur en prêt seulement d'un côté tiens marseille je prête un jeune joueur qui joue pas l'eau aura besoin d'un attaquant je te prête celui-ci prêt donc sur six mois je précise aussi que monaco et l'eau et paris fc sont toujours sans entraîneur vous également poursuivre car je pense qu'il y aura des licenciements après cette vidéo on passe au match du 8 et 9 et 10 décembre à tout de suite la nouvelle vient juste de tomber nous sommes le lundi 11 décembre lolo z qui vient d'être renvoyé de toulouse incroyable donc toulouse monaco et le paris fc n'ont pas d'entraîneur l'eau z tu peux postuler donc à monaco ou au paris fc que s'est passé pour toulouse on va voir ça tout de suite d'abord on fait un tour ici dans les matchs nous étions 11 je sais pas si c'est le match du 8 n'est pas vu angers de 2 face au paris fc au serran si de 2 grenoble s'impose de 0 quand on s'impose du 1 guingang et jacques sur un partout que vive à laval rodès bas concarno amiens s'impose saint etienne de valenciennes 2 0 et d'un car qui part pour 3 1 au classement c'est presque la trêve c'était pas ça les classements va être serré également un nouveau entraîneur qui a certains ont un peu de mal en tête que quand les nouveaux entraîneurs reviennent je remets leur staff aussi à jacques chaud s'envolent au serre saint etienne 3 vont essayer de les accompagner dans votre classement il faut remonter la pente pour certains notamment pour guingamp avec salti bruno qui a un peu de mal et son premier match c'est normal on fait un tour en ligue 1 brest battu par le paris saint-germain le havre qui gagne 2 0 lille avec un carton rouge de cristiano rolando battu dans le derby parlance 1 0 metz battu par l'orient à 0 monaco clermont à 1 marseille s'impose 2 à 1 nantes surprise rennes aussi le leader battu par nice strasbourg battu par montpellier 3 1 et tous on a vu battu par rennes 1 0 ça remonte au classement rennes à un point d'avance sur brest et metz 3 sur l'ence et 3 sur nantes nice et le pg lille monaco toulouse ont vraiment un peu de mal alors juste voir si la coupe de france entre temps ou pas on fera juste un résumé avant de voir les matchs de la coupe d'europe on continue la simulation avant d'insister à l'ance nantes lance qui est comme 4e et nantes 5e on va faire un tour en ligue 2 avec encore des matchs au programme nous étions de 15 clac ajaccio qui commence à caler angers s'impose 3-2 amiens s'impose 3-2 bordeaux 2-0 quand s'impose grenoble s'il aval qui réussit à monter un petit peu le pari fc battu 3-0 au serre s'impose 3-1 rodès 2-1 et bastia 1-0 au classement ajaccio qui calent qui se fait rattraper nous sommes à la mi-saison encore un match on va faire comme match de ligue 2 après mi-saison ajaccio premier avec trois points d'avance sur au serre 5 sur bordeaux quand n'est pas loin un bien septième non plus en bas classement ça je trouve qu'il n'a pas de descente bien grand naval annecy paris fc rodès vont avoir du mal au niveau des buteurs icardi meilleur buteur 13 buts devant yvan tonneille de au serre et andré sylva de angers meilleur joueur pour l'instant c'est zièche par anter antonisson derrière homme du match 5 pour berguise zièche et passeur zièche est à 10 très très grosse performance pour zièche on va faire un tour juste au dessus alors on va faire un tour je sais plus huissons je voulais voir l'ance ligue des champions et on fera le tour des clubs français lancé est imposé et lancé dans groupe c'est contre le groupe c'est voilà a été ferme à tuer contre fait une ordre un partout lance et qualifier en tant que premier le psg aussi le psg c'est dans le groupe d qui a gagné 2-0 face aux une boss de berne marseille 18 sur 18 oui match et aussi mathieu six victoires marseille qui dans le groupe f qui a été gagné à braga 2 à 1 tous les clubs sont premiers sont qualifiés à tirage au sort je sais plus quand il aura lieu si on huitième le tirage aura lieu de 18 du 12 on verra les adversaires d'abord de skimmer buteur griezmann meilleur passeur et meilleur joueur que demande le peuple c'est juste le peuple qui demandait que rennes s'impose à guenck ça n'aurait rien changé rennes est deuxième et va jouer un tour barragiste après match une à guenck toulouse également tous qu'ils étaient en groupe f tout ce qui s'est imposé contre saint-gillois mais la jacques c'est devant il manque un il manque un je crois bien sûr qu'il m'en manque car il manque les petits lillois que normalement enfin tu finir premier groupe 14 et loi qui est aussi rond directement l'avantage d'aller en huitième de finale alors je sais pas si tirage a déjà eu lieu ou pas non le tirage aura lieu à 18 du 12 avant on va avancer va passer directement à lance nantes et on verra on verra pas en direct mais on verra excusez moi les matchs lance nantes c'est parti c'est mon club qui joue contre nantes une place de leader tout simplement à bollard on présente le match avec une équipe intéressante à land fatigues rizmann m'a callister meilleur buteur team guetta vous l'avez poussé la dernière fois et nantes aussi le gabard rezus terrier rodrigo valverde de l'irte en défense centrale et kim qui est comme un peu fatigué ils ont joué en coupe d'europe il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont capacité de s'imposer en tout cas ça commence pas trop mal avec une touche abandon rouge à callister qui rentre la surface fatigues qui perd le ballon que ce contre attaque finalement terrier côté nante qui joue en blanc qui perd la balle barré la récupère il est pouvoir centré accélération de barré la le centre le coup de tête de qui à land ça passe sur le poteau schirignard qui serait peut-être sur les transferts en tout cas il est fatigué et le poteau vient de sauver nantes nantes qui va tenter de redégager nantes qu'on voit beaucoup qui joue des gros matchs sur a land qui donne à arias qui va donner à fati qui rentre la surface il rentre le centre la frappe et le but à land dixième but seulement de la saison de vettmann vous l'avez vu ici est blessé je ne sais pas s'il pourra continuer but de à land 1-0 de prendre ici complètement fatigué nantes qui a du mal qui s'accroche nantes voile verdé prend un carton il y aura un changement je pense voile verdé prend un carton il y a la fatigue côté nantais qui n'ont pas joué en coupe d'europe et la fatigue côté dans le soir qui ont joué en coupe d'europe ce sera le moyen de peut-être de mettre à deuxième but Bacallister meilleur passeur du championnat Bacallister toujours lui on va le donner à qui ah là où la frappe je l'ai vu dedans je l'ai vu dedans Barrella ils n'ont pas barré vu de là Barrella qui fait un bon match qui récupère le ballon De Jong finalement récupère avec Rodrigo ça change d'aile non bien oui récupéré de Rodrigo une touche de balle avec De Jong qui rentre qui frappe et qui égalise quelle accélération de De Jong quelle passe de Rodrigo quelle accélération de De Jong regardez bien Rodrigo c'était très vite une touche de balle récupération de De Jong qui frappe quel but un partout Le Mane a repris quelques forces Alain qui ne marque pas des masses Griezmann qui n'a que 6-6 en milieu en coupe d'europe et Nantes qui repart à l'attaque avec Robertson qui perd la balle non dribble c'était une feinte Valverde qui rentre dans les 30 mètres de Jong qui tentait à doubler la frappe elle est à côté encore un achetant Griezmann qui va peut-être mettre la balle sur une tête il va les repousser Tonali pas de faute peut-être pour les joueurs la frappe et l'arrêt de Ramsdale c'est la mi-temps pas de changement certains joueurs commencent à être fatigués d'un côté comme de l'autre Gabriela ça prend un carton Beltman bien sûr sort coufranc côté Nantes trippier trippier il va frapper direct il va frapper direct la balle est repoussée par le gardien elle est boxée même quelle parade du gardien même s'il n'a que 6-6 tous les deux on verra à la fin s'il va être manu gravement on n'espère pas attention ce coup franc ça va revenir frappe de Nier c'est remis à gauche Hans qui accuse le coup physiquement De Jong Valverde récupéré par qui il en soit attention à l'endipole très vite vous connaissez Fatih qui va il va donner il va aller tout seul il va tout seul mais le tacle du défenseur Perisic est encore là ça peut centrer pour Alain non pour Fatih en retrait la tête de Griezmann but de Antoine Griezmann on n'avait pas beaucoup vu 2-1 pour Nantes hop pour Lens est-ce que Nantes va réussir à revenir on a vu lors des précédents matchs Nantes qui avait du mal et qui était revenu par 2 ou 3 fois et Lens qui va tenter McAllister Perisic le centre gardien est sorti mais il est mal sorti centre de Perisic et coup de tête de Griezmann Griezmann qu'on ne voyait pas on l'a vu 2 fois 2 coups de tête ça fait 3-1 le gardien est sorti un peu dans les choux McAllister lui sort aussi de Cattelar Nantes a-t-il des ressources qui partent sur ce centre il est bien il est bien il est bien oh le coup de tête centre de Terrier but de Rodrigo Raya c'est fait avoir c'est fait avoir coup de tête regardez ce centre le terrier le coup de tête de Rodrigo le gardien est lobé il est lobé mais ça rentre 3-2 Nantes a des capacités insoupçonnées cette année regardez bien c'est peut-être pas fini si ça revient de Ligt il faut tenir il faut tenir Lançois il faut tenir en rat de terre attention il faut blinder côté d'en soi Adeyemi il est rentré il faut blinder ça passe en 4-4-2 pur avec un Terrier en meneur de jeu à gauche avec Open Dark qui est rentré justement pour attaquer je ne sais pas si ça va être bien ce 4-2 à plat ça remonte d'un cran il reste quelques secondes est-ce que le gardien va monter oui il est monté ça ne donnera rien un peu changé en tactique Berardi aussi est rentré après le résultat ce qu'on n'a pas vu on n'a pas vu on n'a pas vu du tout heureusement ok pour les Lançois c'est fini victoire 3-2 de Lens Alland et Griezmann on se fait faire la victoire à Lançois on va voir donc les résultats de tous les matchs Lançois a gagné 3-2 Lorient 3-0 carton rouge pour le Havre Lyon qui craque qui n'arrive plus à gagner un partout Marseille qui bat Metz Nice Bad Strasbourg 3-2 Reims a réussi à s'accrocher contre Monaco clairement battu par Rennes Montpellier Lille un partout et le PSG grâce à 3 buts de Martinez bat Toulouse avec un but de Choupo-Motang le classement c'est Rennes qui a pris 3 points d'avance sur Brest sur Lançois Nice et sur le PSG Marseille Nantes ne sont pas loin Lille-Tous et Monaco sont aussi on va dire derrière et Lyon qui commence à avoir des difficultés on va voir le dernier match alors je ne sais pas lequel on va voir on avance jusque là je voulais jusque clairement Brest non pardon juste clairement Brest est stable je n'ai rien dit on passe pour voir le tirage également alors je vais juste vérifier un truc comme je suis on verra donc la magie de Ligue 1 et peut-être que alors on va peut-être ne pas voir le match de Ligue 1 parce qu'il y a un match qui peut être intéressant on va le voir alors il n'y a plus de match de Coupe de Brest alors on va voir on va peut-être voir un match de Coupe de France Paris-Brest ce n'est pas le gâteau on verra on fait un résumé du prochain match on va voir Paris-Brest avant de passer justement à Paris-Brest on fait un tour en Ligue 2 Angers-Bas-Grenoble Auxerre-Sapticienne 2-2 Annecy ça pose 4-1 Bastia incroyable Concarno 3-2 1 Guingham-Vanancienne Paris-FC Ajaccio 0-0 Bordeaux ça pose 3-1 Bordeaux ça pose 2-1 et Rodez est battu par Dunkerque le classement Ajaccio Auxerre Bordeaux-Camp Angers on va le classement c'est difficile pour tout le monde un tour sur les blessures vous savez que au 1er janvier les blessures seront mises à 0 au niveau de l'éponge magique donc pour avoir effacé avec votre éponge magique une blessure alors à Caen vous regardez il y a 2 mois 2 mois à Dunkerque il y a 2 de 2 mois 4 mois pour Annecy Angers 2 joueurs de 10 mois entre 6 et 10 mois et Amiens 3 mois 6 mois pour Queville je rappelle vous avez le droit ceux qui veulent enlever vous pouvez encore jusqu'au 1er janvier vous aurez une 2ème éponge magique donc si vous avez assez de points au classement des pronostics vous pouvez enlever cette éponge magique pour enlever ce joueur et là on voit les derniers résultats Brest-Lorient à partout Marseille battue par le Havre 3-1 Lille battue par Nice Metz-Lance 2-2 Nantes bat Montpellier Reims bat le Pégé Rennes-Monaco 2-2 Strasbourg-Claire-Mondeau de Toulouse battue par Lyon Le classement on va le voir ici Rennes est champion d'automne avec un point d'avance sur Nice Brest est derrière Lens aussi Metz-Nantes Paris n'est pas trop loin c'est très serré En bas classement Lille-Toulouse Monaco et Montpellier vont devoir Kravaché ainsi que Lyon au niveau des buteurs au Chimène devant Domanovski devant Haaland les passes Kimmich McAllister et Messi au niveau également des blessures 6 blessures à Strasbourg dont 2-2 6 mois J'aurai eu Matos à Metz ça peut aller juste regarder Sterling à Reims attention 3-4 mois De Paris également à Clermont à Nice aussi donc vous pouvez utiliser également votre éponge magique jusqu'au 1er janvier vu qu'après il y en aura une deuxième en parlant de choses magiques c'est les Coupes d'Europe on va faire un tour aux Coupes d'Europe Marseille va jouer contre l'Atlético Madrid en parenthèse le meilleur joueur à l'Atlético Madrid c'est à 139 mais ils vont pouvoir se recruter Paris-Journey-Feynord on a vu battu par Lens et Lens on en parle les Lemos de Berne alors on a vu Lens Paris et Marseille les autres le meilleur c'est peut-être Porto ou Séville la Ligue des Champions peut aller à un club français l'Europa League tout court Toulouse va jouer à Leipzig ça va pas être facile et Rennes va jouer à Celtic ça peut vraiment passer alors que Lille aura comme la tâche et ils sont qualifiés il reste quasiment que la S-ROM notamment ça peut être pas mal aussi on passe au match Paris-Brest c'est du la Coupe de France et après je sais pas qu'on aura lieu le tirage on va juste regarder nous sommes au 6ème nous sommes au tirage le 15 du 1 on va attendre un peu nous sommes en 16ème de finale Paris reçoit Brest le perdant est éliminé Parc des Princes pour ce match Paris-Brest Paris qui a joué avec son équipe quasiment type Martínez-Mane-Mbomo Kanté et de l'autre côté Brest qui a aussi une belle équipe Marigola retrouve le Parc des Princes mais il est remplaçant Kane Sané Messi Messi retrouve le Parc des Princes attention Messi va-t-il marquer il y aura-t-il en forme Goretzka aussi 16ème finale de la coupe parce que Paris sera encore avantagé au prochain tour on joue en domicile mais il faut passer l'obstacle Brestois avec Apelanti l'arbitre qui siffle pas mais Harry Kane qui ouvre le score but refusé Harry Kane qui est blessé vous l'avez vu but refusé comme d'habitude c'est parti comme d'habitude des buts refusés attention Harry Kane il faut surveiller l'état de Harry Kane récupération Brestois Sané Harry Kane tranquillement en arrière Kobelle va dégager loin Kobelle va dégager loin ouh qu'est-ce qu'il nous fait Kobelle qu'est-ce qu'il nous fait Priscine de Martinez attention Kobelle je sais pas ce qu'il nous a fait c'est pas fini récupération brestoise long ballon pour Harry Kane ça ne me donnera rien récupération des bleus Mbomo Kante volant en arrière pour qu'il a ballé trop la balle est trop rapide et c'est Sadio Mane l'autre Mane qui marque c'est un non pas un mano a mano mais un mané a mané ouverture du score pour le Paris Saint-Germain 1-0 pardon pardon c'est pas un Mane c'est un Sané excusez-moi autant pour moi je confonds Messi Sané et Mane lui a marqué est-ce que Brest va avoir les ressources pour revenir parce qu'on rejoue que la 30ème minute les ressources peut-être a-t-il la fatigue pour l'instant Orsnes qui est à 7,2 c'est un 4-3-3 contre un 4-2-3-1 Messi fatigué je pense que Messi à mon avis cette année ça va être la dernière Messi très fatigué c'est un match en plein milieu deux semaines pas beaucoup d'occasion si ce n'est ce petit but accordé d'un côté refusé de l'autre Martinez aussi n'est pas dans son assiette on espère une bonne deuxième mi-temps et pour l'instant ça avance ça avance le temps avance et Paris est qualifié grâce à ce but de Mané on n'a pas grand chose à dire vu que ça avance très vite peut-être une occasion peut-être encore pour Brest et la voici juste à une demeure de la fin du match avec une récupération milieu de terrain Locatelli qui va changer d'aile peut-être pour Messi non Locatelli qui donne mais il n'a pas les contrées Kante qui va redonner à droite Mbomo qui peut aller vite vous connaissez Mbomo attention Mané est encore là Mané est encore là Mané est encore là centre de Mané but de Martinez ça fait 2-0 2-0 pour Paris on ne va pas forcément revoir de but parce que Brest va pouvoir revenir Heikain fatigué Parisien à domicile qui ont 2 buts d'avance parce que c'est déjà perdu pour Brest on ne voit pas trop Messi mais vous savez que Messi ça peut aller très vite Heikain qui n'est pas dans son match Heikain qui n'est pas dans son match par contre les Parisiens le sont il y a peut-être hors-jeu sur cette action même Mbomo qui marque et bien sûr il est en jeu ça souffre côté Brest Messi complètement fortigué Heikain qui n'est pas dans son match restait Heikain à part ça Brest n'y arrive pas Brest a eu du mal dans ce match c'est pas fini changement Zah Heikain et d'autres sont rentrés Messi et Harry Kane sont voici attaquants attention Kane et Messi attaquants tout peut changer récupération de qui Zah qui rend la surface il frappe il s'est au-dessus il faut cadrer Zah il faut cadrer Zah il faut cadrer Paris a cadré Paris a marqué Brest qui continue l'attaque il attend récupération la surface le centre on va aller repousser la contre-attaque parisienne avec Manet Manet qui récupère la balle qui traverse tout le terrain la balle pour le rentrant Orsolini il attend du soutien qui n'arrivera pas récupération Brest avec Harry Kane ça peut être il faut changer d'elle peut-être pour Messi il est tout seul il est tout seul Dundohan qui rentre la surface et qui marque 2-1 il reste 5 minutes de jeu le Turc Dundohan qui marque ça fait 2-1 et Brest va-t-il réussir à revenir en 4 minutes Diar en place le main des côtés parisien il reste le temps additionnel je crois que Paris a réussi son pari on voit qu'il y a une dernière occasion et bien non Paris s'impose de 1 alors on va regarder rapidement les résultats Lens a eu besoin de la prolongation Lille a eu besoin des tirs au but pour Emilie Queville Lyon battu par Amiens 3-0 Marseille s'impose 3-0 Nantes le Havre Nice Guingamp Paris on l'a vu Rennes-Lorient Strasbourg Laval est encore là il y aura Montpellier aussi en tout cas on va juste avancer jusqu'au prochain match j'ai un club de Ligue 1 ici voilà prochain match qui va être le 30 décembre on ne va pas le faire on met au hasard Lorient PSG on s'arrête juste là et on fait le point avant de se quitter on fait le point donc alors on va peut-être revenir en Ligue 1 et en Ligue 2 on fait le point justement on est là à mi-saison en Ligue 1 à partir du 1er janvier vous pourrez faire vos transferts donc pré-transfert etc ce que vous voulez si vous voulez des choses c'est dans le Discord ceux qui veulent également qui ne sont pas dans l'expérience vous allez en Discord pour discuter pour parler pour échanger il n'y a aucun souci en Ligue 2 vous voyez c'est exactement pareil Ajaxo est là et en Coupe de France le 7ème tour a été tiré au sort quand même le 7ème tour je le rappelle ce sont je vais juste vérifier un truc non c'est le 7ème tour ou c'est le 8ème tour je me suis fait une petite erreur c'est bien le 7ème tour n'est pas fini pardon non c'est bien les 16ème et finale j'ai été vérifié alors voici les clubs qui restent vous voyez avec notamment Saint-Etienne-Nîmes Amiens-Nantes Agneau en Lorraine qui pourrait passer en 8ème le final Paris-Montpellier Metz-Rennes Marseille-Ajaccio 3-Srasbourg Bastia-Lorient alors je regarde il y a Herguet il y a Agneau il y a Vitry il y a Rumi ça fait 3 il y a Saumur ça fait 4 Lugitano 5 5 clubs qui ne sont pas parmi nos équipes qui peuvent également s'imposer on verra tout ça n'oubliez pas il y aura des transferts il y aura également des transferts faits par votre directeur sportif on va voir ça dans le jour qui vient en tout cas merci de m'avoir suivi on se retrouve rapidement en tout cas bravo à tous les entraîneurs je rappelle juste pour l'OZ qui s'est fait licencié tu as Monaco tu as Paris FC sauf si quelqu'un entre temps a pris ses clubs on verra d'autres clubs merci à tous à bientôt ciao ciao merci à tous à bientôt Sous-titrage FR ?